Musique Bonjour, je m'appelle Joseph Jacquin-Porettaz et je suis conservateur au Muséum Roquien. Musique A l'occasion de la réouverture des musées, le public va pouvoir découvrir une exposition qui a été programmée initialement pour le mois de novembre qui s'appelle A la croisée de nos chemins, une exposition artistique de Carole Chalot et Antoine Depolis qui s'interroge sur les questions de réseau, de connexion, de maternité. On va également retrouver des vitrines qui ont été mis spécialement à la hauteur des plus jeunes enfants à la demande de Bernard Ottomant qui est élu au musée et qui va présenter de cette manière-là différentes natures de cristaux, de minéraux en fonction de leur couleur ainsi qu'une espèce de cristaux, la fluorite, qui est disposée avec la diversité des couleurs qu'on peut retrouver. Une troisième vitrine permettra de voir des reptiles et des amphibiens qui là aussi pourront être disposés, découverts à la hauteur des plus jeunes. A l'exposition, l'atelier du taxidermiste a été ouverte à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine donc en septembre 2020, elle n'a été vue qu'une petite quarantaine de jours. On la retrouve à l'occasion de cette réouverture puisqu'elle est très spectaculaire avec de nombreux spécimens qui proviennent des collections de la Fondation Calvée notamment ainsi que des collections de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada